Pour ce nouveau tutoriel consacré à cinéma 4D toujours, nous allons apprendre ensemble à réaliser un effet de fumée de collision. Alors ça va être très simple, c'est un peu effet cartoon, on va dire ça comme ça. Alors on va dans mes tuto... Excusez-moi, je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'on va apprendre à faire. Alors hop, j'ai fait une petite vidéo de démonstration, alors là on a un cube qui va tomber et qui va générer de la fumée autour. Voilà, tout simplement. Et vous voyez la fumée qui tombe, le cube tombe et la fumée se génère. Donc c'est cette fumée là qu'on va apprendre à faire. Et en même temps, on va pouvoir faire la petite scène avec le cube. Mais vous pourrez l'utiliser pour autre chose. On va juste voir comment réaliser cette fumée. C'est tout. Voilà, c'est un peu effet cartoon. Donc on commence tout de suite par ouvrir cinéma 4D. Hop, et on va aller chercher une sphère. Mettre des segments de 3. Hop, et jouer avec le rayon. Alors à la frame 0, on va mettre 40 frames déjà. Hop, à la frame 0, le rayon, on le baisse à 0. Et on clique sur le petit rond pour mettre une image clé. Hop, à 0. Et 0 de rayon. On part à l'image 15. Hop, à l'image 15, le rayon, on le met à 25. Hop, on remet une image clé. À la frame 25, on redescend à 0. Et on remet une image clé. Du coup, quand ça s'anime, ça nous donne ça. Hop, là, c'est un peu lent. Vous voyez que là, le cercle diminue vraiment lentement. On va arranger ça, enfin plutôt améliorer ça. Avec, comme on dit, une courbe. Dans l'interface standard, on clique sur animation, ici. Hop, on sélectionne nos images clés. Pouf. Puis, on va se mettre en mode FC. FC. Oups, excusez-moi. Hop, je redescends à 0. Une fois qu'on s'est mis ici en mode FC, on clique sur la sphère. Hop. Hop. Voilà. En fait, avant de se mettre en mode FC, on clique sur la sphère. Et on se met en mode FC. Hop. Comme ça, on a notre courbe qui est ici. Avec nos trois images clés. Celle-là, celle-là et celle-là. On clique sur la première image clé. On prend la petite barre qui est là. Hop. On la lève un petit peu comme ça. On clique sur la deuxième image clé. Juste, on maintient Shift enfoncé. Et on clique sur la petite poignée qui est là. Et vous voyez que là, je peux descendre juste une seule. Si je n'avais pas appuyé sur Shift, hop, ça aurait monté l'autre à côté. Alors, on maintient Shift et on descend celle-là pour casser, en fait, l'accélération. Comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Et maintenant, quand j'appuie, je retourne en interface standard. Hop. On peut voir que maintenant, mon animation est beaucoup plus rapide à la fin. Donc, ça monte et pouf, ça redescend en espèce de cassure. OK. Maintenant qu'on a fait ça, je vais chercher un cloner. Dans mon graphe, cloner. Je glisse ma sphère intérieure du cloner. Donc, je vais dans cloner. Je passe en mode radial. Plan, je le mets en X, Z. Quantité, je mets à 95. Hop, ça nous donne ça. Ensuite, à 0. On va à la frame 0. On descend le rayon à 0 et on met une image clé en cliquant sur le petit rond à côté. Control et je clique. OK. À l'image 22, je remets une image clé en mettant le rayon à 1000 cm. Et je remets une image clé. En gros, ça nous donne ça pour le moment. Hop. On a fini pour ce qui est du cloner. On va aller chercher une métabole. Ici, hop, métabole. Je glisse mon cloner à l'intérieur du métabole. Je vais dans métabole et je descends la valeur à 60%. OK. Regardez ce que ça nous donne quand j'appuie sur Play. Hop, ça nous donne ça. La fumée commence déjà à apparaître. OK. Il nous reste plus qu'à faire une randomisation. Alors, je clique sur Cloner, Mograph, Effecteur et Effecteur de randomisation. Il faut bien cliquer sur Cloner pour que l'effecteur s'ajoute ici, dans l'effecteur du cloner. Alors, je clique sur Cloner, Mograph, Effecteur, Effecteur de randomisation. Et dans cet effecteur de randomisation, je vais activer l'échelle. Échelle uniforme également. Et échelle, je la mets à 1. Maintenant, ça nous donne ça. Hop, voilà. Notre fumée est quasiment finie. On va aller créer la texture. Cette texture, hop, on double clique. Dans les bases, on va enlever la couleur, la spécularité. On va juste activer la luminescence. Hop. Ensuite, dans Luminescence, on va aller chercher, hop, un Fresnel. Touc. Ça nous donne ça. Alors, si je glisse ma texture dans le cloner, tac. Alors, non, ce n'est pas dans le cloner, c'est dans la métabole. Voilà, dans la métabole qu'il fallait glisser la texture. Ça nous donne ça. Et, alors, on retourne dans la couleur. Hop. Luminescence. On clique sur le dégradé qu'il y a ici. Pouf. Du Fresnel. Excusez-moi. Hop. Je regarde. Luminescence. Donc, Fresnel. Ok. Je clique là. Et on va aller changer tout ça. Le dégradé. Je rajoute une image. Un point. Je rajoute un point ici. Hop. Et je passe en gris un petit peu. Hop. Ok. Et je rajoute un autre point. Et je le passe en bleu ciel. Comme ça. Très léger. Et ensuite, le noir, je le transforme en blanc. Ok. Je modifie un peu tout ça. Je rapproche les poignées. Surtout celle du gris. Je rapproche vers là les deux petites poignées. Hop. Et là, c'est pas trop mal. On peut quitter la texture. Ça nous donne ça. Hop. Ok. Notre fumée est finie. Hop. Vous pouvez vraiment vous amuser ensuite à la mettre dans tout type de projet, cartoon ou non, ou pas. Par exemple, si vous voulez faire un tir de carabine et que vous voulez faire la fumée qui sort du canon. Au lieu de mettre le cloner en position Tuck Attack X, Z, vous pouvez le mettre en XY, admettons. Et ça fera dans l'autre sens. Pouf. Avec le bout du canon qui sera ici. On peut vraiment jouer un peu avec tout ça. Après, je vous laisse avec votre imagination. On va créer notre petite scène. Du coup, créer un plan. Hop. On agrandit ce plan. Voilà. On agrandit le plan. Ok. Ensuite, on va chercher notre cube. On regarde par rapport à la fumée. Hop. On agrandit le cube un petit peu. Comme ça, c'est pas trop mal. Ensuite, on lève notre cube. On le lève ici. Un peu près. Et on va aller mettre propriété simulation dans le cube rigide. Et pour le plan, propriété simulation. Donc, clic droit, propriété simulation. Core collision. Quand j'appuie sur play, hop. Mon cube tombe sur le sol. Alors là, j'ai pas assez de frame. Je vais mettre à 60. Hop. Et là, mon cube tombe bien sur le sol. Dans propriété du cube de core rigide, dans dynamique, dans collision, excusez-moi, rebond, je vais mettre à 10%. Hop. Voilà. Et on va essayer de caler nos images clés de façon à que la fumée commence quand le cube tombe. Pour ça, bah, tout simplement, on clique sur l'effecteur randomisation et la sphère. Shift enfoncé. Et on clique sur la sphère pour tout sélectionner. Hop. On sélectionne toutes nos images clés ici. Hop. Et on décale nos images clés. On fait un test pour voir à quel moment... Hop. Non. Alors, le cube arrive à ce moment-là. Du coup, je décale mes images clés. Hop. À ce niveau-là, à peu près. Hop. Et voilà. Maintenant, on a à peu près calé nos images. Regardez, le cube tombe et... Pouf. Voilà, ça nous fait notre fumée. Pouf. Après, vous n'avez plus qu'à mettre les textures que vous voulez sur le sol ou... Voilà, c'était juste un petit exemple de scène. Euh... Comment, euh... Gérer cette fumée. Hop. Ensuite, vous faites votre petit rendu. Hop. Etc. Etc. Vous pouvez mettre les paramètres que vous voulez de rendu. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Euh... Je vous dis... Enfin, abonnez-vous. Partagez la chaîne. Mettez un petit pouce vert sur la chaîne. Euh... Pour m'encourager à continuer les tutos. Et je vous dis... À bientôt pour un prochain tutoriel. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada